Les rencontres du Savoie Et les profite toujours aux croyants Donc merci à eux réellement Que Dieu les bénisse et que Dieu fasse qu'ils aillent à la prospérité Le sujet que j'ai voulu réellement évoquer aujourd'hui est un sujet très important, primordial, précieux J'ai tout d'abord introduit par les grandes qualités de notre chère prophète Sallallahu alayhi wa sallam, qui était réellement le meilleur des hommes et qu'on ne peut pas ne pas aimer. Et donc le but d'aujourd'hui, et Inch'Allah que nous l'atteindrons d'ici ce soir, c'est vraiment arriver à l'aimer davantage. Bonjour à tous, Mickaël, je suis responsable de la librairie. On prépare cette rencontre depuis un an déjà. On a formé une équipe de quatre personnes pour pouvoir satisfaire les demandes du public. Donc forcément, on a axé la librairie sur les livres du Prophète, vu que la thématique de cette quatrième rencontre est sur notre bien-aimé Prophète. Et du coup, on attend avec impatience tous les participants pour pouvoir échanger avec eux et puis échanger avec eux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est aimer le Prophète. Aimer le Prophète, c'est tout un programme. C'est quelque chose qui est vraiment très vaste et quelque chose qui demande du temps pour l'approfondir. C'est tout un cheminement. Et c'est bien qu'il y ait des manifestations comme ça de temps en temps, qui ponctuent l'année pour pouvoir aider chacun de nos frères, chacune de nos sœurs dans ce cheminement personnel de découverte de qui est le Prophète Mohammed. Et quels sont les moyens de mieux le connaître et de mieux approfondir son enseignement. Alors pour ce qui est de mon intervention, donc elle portera sur les enseignements spirituels du Prophète. Les marchés nouvelles sont toujours réussies. Donc ça se passe bien, c'est super cool. Le Prophète Saracel m'a été l'exemple parfait justement par rapport à la considération qu'il donnait, par rapport aux droits qu'il a rendus aux femmes. dans une société qui était patriarcale, qui reléguait les femmes au second degré. C'est une révolution que le Prophète Saracel m'a fait et il est important de toujours mettre en avant cette réalité, cette vérité. On est là depuis ce matin pour préparer la quatrième rencontre annuelle des musulmans du Havre. On prépare tout pour accueillir les gens, pour la restauration. Et voilà, je sais que ça se passe bien. Je remercie à nouveau Havre de Savoir pour nous avoir donné cette occasion de parler du Prophète Saracel et de présenter le Prophète Saracel et de vivre ce moment de spiritualité. Je suis très honoré et à la fois content d'être ici à la rencontre organisée par Havre de Savoir qui au passage sont des producteurs. Donc c'est vraiment pour moi, ça fait plaisir d'être ici. Et d'autant plus que le thème, c'est un thème qui me parle particulièrement mais en même temps je pense qu'il parle à tous les musulmans. J'aime mon Prophète. Pour ceux qui le savent, j'ai déjà fait un morceau que j'ai intitulé Ya Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ne le savent pas, je les invite à le découvrir sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne Havre de Savoir. Frères, chères sœurs, sallam alaykoum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Alors tout d'abord, mes impressions sur la rencontre organisée par Havre de Savoir. Donc c'est une rencontre qui est toujours à l'image de l'association qui l'organise. Havre de Savoir a toujours été, souvent été à l'avant-garde sur certaines choses. Donc c'est une association qui est extrêmement dynamique, présente, qui fait un travail de fond, de proximité. des choses que je pense sincèrement, sans sombrer dans des éloges démesurés. Donc voilà, alhamdoulilah, tout semble bien se passer. Je suis très contente d'être là, à la quatrième rencontre des musulmans du Havre. Je remercie vraiment du fond du cœur toute l'équipe de Havre de Savoir, parce que alhamdoulilah, c'est vraiment un très bon rappel, même si on croit Savoir, c'est toujours un bon rappel de parler d'amour. Parce que vraiment, on vit dans une société où c'est très difficile d'aimer les autres. Donc alhamdoulilah, c'est un très bon rappel. Merci. Alhamdoulilah, merci pour cette journée. Un thème très très intéressant, le prophète, lalalaussalam. Et encore beaucoup de merci. Déjà merci à Havre de Savoir. Et merci aussi pour leur séminaire, très intéressant. J'ai participé à un séminaire avec Linda Benjaffer. Très intéressant. Et encore merci à vous pour cette rencontre. Bonjour, je m'appelle Sakina et je suis venue de New York pour assister à la quatrième rencontre du Havre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada